Et on continue dans notre lancée sans s'arrêter. On va donc continuer la construction de cette interface, de cet écran de paramétrage. Et donc pour l'instant on a positionné notre titre et notre fond, tout ça intégré au système de la nouvelle G8 de Unity en 4.6. Alors j'ai commencé à préparer un petit peu le terrain pour la suite, puisqu'il nous faut un objet qui va disposer de notre musique à jouer, puisqu'on a une musique à jouer en permanence et qu'on veut régler son volume. Donc j'ai rajouté ici, je vais l'enlever, j'ai rajouté ici un composant audio source qui a besoin en fait d'une musique à jouer. Quelle est la musique qui va être jouée ? Alors Assets Resources, j'ai préparé des sons, pour ça il suffit d'aller vous, de votre côté sur internet et de faire télécharger MP3 gratuit par exemple. Music Manager, je lui assigne donc la musique qu'il devra jouer. Je garde coché Play on Awake, comme ça la musique est jouée dès que le jeu, l'application est lancée, et je mets en loop comme ça, ça sera une loop permanente. On a bien une musique d'ambiance qui est là. Pour l'instant je laisse tous les autres paramètres tels quels. J'ai donc un GameObject qui vient d'apparaître ici, je récupère, qui vient d'apparaître ici. Je peux bien sûr le déplacer si je veux faire des effets 3D, bon bref. En tout cas il est déjà inséré, c'est bon. Comment je vais faire maintenant pour le jouer ? Ça va être automatique puisque c'est Play on Awake qui est coché. D'accord ? Donc je le lance. Et on l'entend j'espère. Voilà. Donc ça sera cette petite ambiance pour tout notre écran. Voilà. Maintenant que c'est fait, l'idée ça serait en fait de pouvoir gérer ce volume là, du Music Manager, grâce à notre slider. Et le slider c'est un nouvel élément UI. Slider, hop, automatiquement c'est fait, c'est ajouté. Je peux donc le positionner, je vais le mettre par là. Et puis avec ça, j'ai aussi besoin d'un élément texte, UI texte. Là je vais tout de suite changer son nom, en appuyant sur F2 encore. Je vais l'appeler d'un label Music. Voilà. Je le positionne tout de suite. Alors vous voyez que c'est vraiment très 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 agréable, parce que je peux avoir le rendu directement. Enfin bon, c'est vraiment super. C'est vraiment super. Il n'y a pas à dire. Fonts, Asman, label Music. Je prends, je décide que ça sera cette fonte. Je vais changer la couleur, parce que sinon on n'y voit rien. New Text, je le grossis un petit peu. Là, c'est pas mal. Je vais sélectionner en appuyant sur la touche Control, label Music et mon slider. Comme ça je vais déplacer tout en même temps. Ici. Voilà. New Text. Ah oui, je n'ai pas adapté. Label Music, je vais changer le texte. volume. Musique. Voilà, comme ça c'est clair, c'est efficace. L'utilisateur sait, qu'est-ce qu'il fait en touchant ce slider justement ? Alors on va le tester, slider, c'est parti. On a notre musique qui se lance. Tout va bien. Le titre. Je clique. Je peux déplacer. D'accord ? Il a noté d'ailleurs que si je sélectionne slider, comme ça, ça nous permettra de voir ses paramètres. On voit que la barre, quand je suis à zéro, à gauche, à zéro. Et la max value ici, c'est 1. Donc ici, il faut que j'aille jusqu'à maximum pour avoir 1. Donc au milieu, on peut dire qu'on peut espérer du 0,5. Ah ouais. L'idée, ça c'est paramétrable. Donc si je veux par exemple que ça aille de 0 à 100, je peux évidemment, sans problème. Du coup ici, je serai à peu près à 50. Voilà. Ça dépend de vos besoins. Là, pour un niveau de musique, moi, je n'ai pas besoin de 100 divisions. Je vais prendre 10. Et puis la valeur au départ, ça sera 10. À fond. Voilà. Pour l'instant, c'est sûr, il n'y a aucun effet sur la musique. Écoutez bien. Volume à zéro. Et il n'y a rien. Bah oui. Ce n'est pas géré pour l'instant. On s'en occupe tout de suite. Alors, notre musique, elle doit être lancée dès que je change mon slider. Pas notre musique. Le volume, pardon, doit être changé dès que je change le slider. Et ce slider, justement, il a d'autres choses intéressantes. Je ne parle pas de tout, bien entendu, puisqu'il y a beaucoup de choses. Notamment Interactable. Laissez-le toujours cocher si vous voulez de l'interaction avec cet élément. Je vous le conseille. Sinon, ça ne sera pas justement Interactable. La direction aussi qui est intéressante. On peut complètement changer le sens. La direction, mais aussi le sens. Donc là, pour moi, Left to Right, ça me va très bien. Je suis au maximum et je descends. Et donc, c'est de 0 à 10 de Left to Right. Je peux utiliser des chiffres entiers. Ah oui, c'est intéressant. C'est vrai ça aussi. Mais on s'en occupera plus tard. On fera une autre slider plus tard. Et maintenant, je peux aussi réagir quand la value change. On Value Changed. Ça, c'est super. J'ajoute. Le non-object, je vais sélectionner qui ? Je vais sélectionner la Music Manager, justement. C'est lui que je veux contrôler. Donc, je vais sélectionner ici. Music Manager. Quelle est la fonction que je veux appeler quand je fais un On Value Changed ? Autrement dit, quand la valeur du slider change, je vais appeler Audio Source, Audio Source, Volume. Vous voyez que quand je clique ici, j'ai accès à tous les objets. Pardon, tous les composants, ici. Sur lesquels je peux appeler des méthodes. Transform. Je pourrais même changer si je veux aller... Je pourrais changer le tag, par exemple, dynamiquement. Ça peut être intéressant. Il faudrait voir quelle application on aurait. Audio Source, il y a beaucoup de choses. Je peux changer le Max Distance, enfin, tous les paramètres, en fait, associés à une musique. Surtout quand on veut faire de la 3D. Voilà. Et donc ici, pour mes besoins, c'est Volume. Et logiquement, vous allez voir. Hé hé ! La musique, à fond. Je vais augmenter le son un peu. Là. Moi, je suis vraiment à fond. Et je descends. Je me mets à zéro. Je remonte un peu. Au maximum. Voilà. Donc, voilà pour ça. Je peux aussi changer, bien sûr, la valeur et voir ce que ça donne après. One Number, ça ne m'intéresse pas. C'est sympa. C'est vraiment sympa. Voilà. Donc, audio source, volume. Voilà pour ça. On a vu dans ce petit tutoriel comment insérer un slider, comment le changer. Il nous reste quand même une petite chose. C'est comment adapter les couleurs du slider. Donc, pour mon slider, moi, par exemple, c'est tout se passe ici. Si je voulais le, comment dire, le personnaliser, cet élément, il faudrait que je change l'image qui est gérée ici. Normal color, on va le changer. On va prendre une couleur, quand il est normal, plutôt verte. Turquoise. Non, verte. Quand il est normal, il est comme ça. Quand je passe la souris dessus ou le doigt. Le doigt, ce n'est même pas possible, en fait. La souris. Quand je clique dessus. Mettre un foncé. Voilà. Je le teste tout de suite. Je vais donc avoir tous les états qui seront différents. Tac, tac. Et je clique dessus. Over. Clique. Clique. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment sympa aussi. Alors, évidemment, ce n'est pas super adapté. C'est en fonction de votre design. A voir. Disable color, ça, c'est quand on a disable, donc, set active égale false. Set active false. Quand on le fait dans le code, on peut disable des choses. On verra ça plus tard aussi. Je vous dis, on a pas mal de chemin à faire ensemble. Donc, voilà. Voilà pour ça. On a fait tout le tour de ce que je voulais vous montrer pour l'instant. Je vous donne rendez-vous au prochain tutoriel où on va continuer, bien entendu, l'édition de cette fameuse... de cette fameuse... Le fameux écran de paramétrage. Il nous reste donc la difficulté à gérer pour changer le texte, en fait. Ici. Et le petit bouton retour, ça nous permettra de voir le dernier élément que je voulais vous présenter dans cette série, le bouton. À tout à l'heure, si vous êtes encore là. Ciao ! Sous-titrage ST' 501